Et bien ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du canal de l'âme et des mondes invisibles. Et ce soir nous avons le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir Serge Boudboul. Bonsoir Serge. Bonsoir Muriel, merci de me recevoir, merci à tous. Comment tu vas ? Très bien, très bien, très bien. Super. Je n'ai pas la forme comme dit l'expression. Et bien voilà, on va passer une super soirée ensemble. Les amis, avant qu'on commence, est-ce que dans le chat vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien ? Pour qu'on soit sûr qu'au niveau technique, tout se passe bien. Et puis voilà, ce soir en fait Serge, tu voulais qu'on échange avec nos auditeurs autour de l'éveil de nos capacités psychiques et spirituelles. Donc on va vraiment vous encourager ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relerai auprès de Serge, mais voilà, Serge souhaitait vraiment quelque chose d'extrêmement interactif pour vraiment répondre aux questions que vous vous posez. Parce que parfois, c'est vrai qu'on raconte plein de choses et puis ça ne répond pas toujours à la petite question qu'on se pose. Donc on est là pour ça ce soir. Et Serge, avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je sais que je vous explique. Moi, je suis une élève de Serge, donc tu n'auras aucune objectivité de tout ce qui t'a transmis. En premier lieu, je dirais que ça n'a pas eu une chance, ça a été tellement immense de rencontrer un professeur magique que je ne peux pas m'empêcher d'avoir un respect, même au-delà du fait qu'il soit sur l'autre plan, mais un respect immense pour quelqu'un qui était gigantesque. Voilà, un respect de quelqu'un de grand, de quelqu'un de magnifique à l'intérieur, de quelqu'un qui était tout amour, un prof magique. Je veux dire, quelque chose qui fait que même quand il est parti, on est encore dans le… Je dirais presque comme si on sent encore une odeur de parfum. Et toute la vie, j'ai encore cette présence à l'intérieur de mon cœur. Bon, effectivement, je le vois maintenant que je sors de mon corps de temps en temps. Je ne vais pas le déranger parce qu'il est très pris. Il n'est pas totalement passé inaperçu. Il a écrit des livres, mais il était immense. C'est tout ce que j'ai à dire. Un professeur tel qu'on en œuvrait tous. Voilà, c'est mon professeur magique. Voilà. Nous, on t'a toi. Imaginons quelqu'un qui voit tout et tout et tout. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'il n'a pas montré au début, quand je suis arrivé en tant qu'élève, il n'a pas montré qui il était ou quoi, parce qu'il attendait un peu que les crémages se fassent par rapport aux élèves, le temps que tous les demi-sceptiques ou ceux qui étaient très persos s'en aillent. Et après, il nous a ouvert des portes qui étaient tellement immenses que je suis encore scotché devant cet infini qui s'est ouvert à moi. Voilà, tout simplement. Ok. Ça donne envie. Ok, très bien. Même maintenant, bien des années après sa mort, je suis encore… Voilà, on en veut encore. Oui, tu m'étonnes. Et alors, pourquoi il t'a choisi toi pour transmettre après son enseignement ou pour en tout cas continuer à… Peut-être à la couleur de la chemise, peut-être. Mais je n'avais pas cette chemise à ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que voilà. Je sais qu'on… Alors, bon, pour tout dire, quand j'ai vu mes vies antérieures et on se connaissait déjà avant, on était déjà en lien déjà avant. Donc, quand on s'est vus, ça a été comme une… Je ne sais pas comment dire, une fusion, quoi. Et ça a attiré des jalousies, c'est ça le problème. Ça a attiré beaucoup de jalousie. Et il m'a demandé de reprendre la suite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je commençais à transpirer parce que ce n'est pas facile quand on est en entreprise de quitter son emploi pour dire, attendez, maintenant, je vais donner des cours. Alors que j'ai trois enfants, j'avais trois enfants et je les ai toujours. Et donc, il fallait quand même aussi que tout le monde puisse manger, quoi. Donc, j'ai repris la suite. Quand on doit prendre la suite, on la reprend, quel que soit ce qui se passe. Donc, je n'ai pas repris quand ça devait être. Mais les choses reviennent par un autre chemin, de toute façon. C'est ça. OK. Et alors, ton enseignement à toi, en fait, c'est ça qui est juste génial. C'est que c'est un enseignement à la fois théorique. Donc, tu nous apprends plein de choses sur l'invisible, les mondes de l'invisible, comment tout ça fonctionne, la connexion avec les guides, enfin, tous ces sujets-là magnifiques. Et à côté de ça, ton enseignement, il est vraiment pratique. C'est vrai que j'imagine que pas mal de nos auditeurs doivent avoir tes livres. Mais tes livres, ils sont remplis d'exercices parce que ton but, tu nous le dis à chaque fois en cours ou en stage, c'est vraiment de nous rendre autonome. C'est vraiment qu'on réussisse à se faire nous-mêmes nos nettoyages, qu'on réussisse nous-mêmes à se connecter ou à se reconnecter à toutes ces belles énergies de lumière. Et donc, ton but, c'est de nous rendre autonome. Même si des fois, au début, quand on va te voir, on ne comprend pas. On se dit « mais non, on ne saura jamais faire tout ça ». Mais en fait, en vrai, on se rend compte que petit à petit, on commence à réussir à faire certains nettoyages. Et on se rend compte effectivement qu'à quel point ça change la vie. Et le fait de se rendre autonome, c'est ça aussi que ça permet de l'éveil de toutes ces capacités psychiques et spirituelles. C'est pour qu'après, on puisse vraiment être en mesure de construire notre vie et de ne pas toujours avoir besoin de quelqu'un avec nous. Et de bien se raffermir au niveau spirituel pour faire le plus grand bien autour de soi. Chacun trouvant son autonomie va trouver son épanouissement. Ok. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui sont là. Apparemment, la connexion n'a pas l'air super pour tout le monde. N'hésitez pas à rafraîchir votre page parce que nous, là, on est bien. Normalement, on est bien. Oui, parce que je ne peux pas vous dire mieux là pour le coup. Serge, on peut essayer. Tu veux rafraîchir ta page, Serge, pour voir si ça fonctionne ? Oui, je vais rafraîchir ma page. On va faire ça, on va voir. Il va revenir. Il revient. Il était parti, le revoilà. Voilà. De retour. Voilà. Donc, on a essayé ça. Est-ce que c'est mieux pour vous ? Voilà. Nous, on va continuer, mais on ne peut pas faire mieux au niveau technique. Normalement, on est bon. Alors, les amis, on va continuer. Donc, n'hésitez pas, malgré tout, à poser vos questions dans le chat. Serge, avant de commencer, ces capacités psychiques et spirituelles, en fait, il y a deux questions, l'une après l'autre. Mais d'abord, quelles sont-elles ? Et surtout, est-ce que c'est des dons ? Parce que c'est la question qui revient souvent. Ou est-ce que c'est des choses qu'on peut tous développer ? Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore une partie qui est en train de revenir sans arrêt, mais ça diminue tout doucement. Ce ne sont pas des dons. Ce ne sont pas des dons. C'est important. Je dirais que la génération d'avant était convaincue que si on était voyant, il fallait que ce soit voyance par hérédité ou médiumnité par hérédité et tout. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. J'en suis moi-même le premier témoin, puisque quand je suis arrivé chez Raymond Réant, je ne voyais rien et j'entendais rien. Et en fait, ceux qui semblaient être doués, qui étaient beaucoup plus avancés, qui voyaient tout, eh bien, à un certain moment, en travaillant, on s'aperçoit qu'on monte, on monte, on monte, et sans le faire exprès, on peut les doubler aussi sans chercher à les doubler forcément. Et eux s'arrêtent sur leurs acquis en disant « moi, je vois, donc je m'arrête là », mais ils n'ont pas conscience qu'ils s'arrêtent. Alors que quand on est un besogneux et qu'on ne voit rien et qu'on n'entend rien au départ, en clairvoyance ou clairaudience ou ces ouvertures de faculté, eh bien, on travaille et à un certain moment, bon an, mal an, on arrive tout doucement, on monte, on arrive au même niveau que les autres, et à un certain moment, ça se fait, tout simplement. Donc, il faut se rassurer, ce ne sont pas des dons. Les personnes qui sont un peu plus douées en apparence que les autres, c'est parce qu'ils ont pris un petit peu d'avance dans les vies antérieures, je dirais, tout simplement. Et quand on regarde les vies précédentes, effectivement, ils ont pris un peu d'avance. Et donc, à nous de retravailler un petit peu, on remonte ses manches, c'est comme la culture physique. Et à un certain moment, ça se fait. On ne vient pas à Schwarzenegger si on est malin avant dix minutes, mais on n'a pas besoin d'être jusqu'à Schwarzenegger. On peut s'arrêter avant. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui, dans d'autres vies, n'aurait jamais touché un peu du doigt ou expérimenté ce type de capacité-là, il part vraiment de zéro au zéro ? Ça peut être très compliqué pour lui ou pas ? Ça va être un peu plus compliqué, surtout si nous nous sommes mis des choses dans notre tête. Et on a beaucoup de gens qui ont un certain âge, qui ont, je dirais, entre 50 et 60 ans, qui ont eu une vie difficile, qui ont serré les poings, qui ont appris à ne pas du tout écouter leurs ressentis et qui se sont payés à un corps qui est devenu une machine. Et maintenant, ils doivent désapprendre cela. Ils doivent se réapproprier leur corps en disant « je t'aime, tu as aussi une intelligence » et tout. Et le corps a du mal à redevenir ce qu'il est dans son intelligence propre. Et je parle de cela pour eux, c'est le ressenti qui coince. Et donc, ils vont avoir beaucoup de mal à accepter de ressentir le subtil parce qu'ils ont tellement peur de se tromper parce que c'est trop lointain. Mais ça, ça fait partie de l'éducation très, 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 très lourde. Et la nouvelle génération est moins affectée par ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et donc, voilà, chacun a ses problématiques. Si je parle de problématiques de génération, je vais donner un exemple aujourd'hui. La génération de jeunes qui nous entendent, surtout sur Internet, ce sont des jeunes. Et je suis heureux de vous parler. Eh bien, le problème que vous avez par rapport à ce que nous avions, nous, c'est ceci. Nous, quand on cherchait, quand je cherchais, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de livre pratique. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun livre pratique. On avait l'option de Rampas, pour ceux qui connaissent, aux éditions Gélus. Il était passé aussi en Gélus. Il y a les 13 ou 16 livres de Rampas, qui est un bon vulgarisateur. Mais il n'y avait pas tant de clés que ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça en France. Et aujourd'hui, la génération des jeunes que vous êtes, vous êtes noyés dans les livres. Il y a des livres qui sortent de tous les côtés. Et tellement de livres qu'on ne sait plus quel est l'essentiel, quel est le secondaire. Et tout le monde va vendre son truc en disant, avec ça, tu vas voir que… C'est comme quand on va dans un grand salon de bien-être. Il y a tellement de stands qu'on est perdu. Et chacun des stands montre que le Graal est là. Et en fait, il y a une grosse question. Parce que le Graal ne semble pas être totalement partout. Il y a peut-être certains endroits. Mais il faut être prudent sur ce que l'on nous donne. Voilà. Un peu de discernement. S'il était caché à tous les coins de rue, ce serait tellement facile. Il y aurait juste à tendre la main là. Ou par là, ou par là. J'ai mon Graal moi aussi, c'est une coupe. Oh là là ! C'est elle qui l'a. Alors, on va continuer sur ses capacités psychiques et spirituelles. Il y a Annick qui dit quelque chose d'intéressant. Qui dit, je pense que ce sont les guides qui décident si on est prêt ou non. Je décide de quoi ? De quoi, Annick ? Voilà, je n'ai pas compris. Alors, je pense qu'Annick parle de l'ouverture des capacités psychiques et spirituelles. Tu disais que ce n'était pas un don. Et effectivement, elle, elle dit, je pense que ce sont les guides qui décident que… Alors, je serais un peu nuancé par rapport à ça. Je dirais que les facultés… Alors, les guides ne vont pas faire le travail à notre place. Il faut bien se prendre ça en tête qu'on a aussi notre partie à faire. Le travail intérieur, on ne peut pas y réchapper. Mais c'est notre job. Ce n'est pas le job des guides. Les guides peuvent nous aider quand il y a urgence. Et que, voilà, vraiment, on n'est pas apte à le faire. Et vraiment, on est comme des quiches. Voilà, là, on va être aidé. Mais vraiment, parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on ne s'en sort pas. Mais ils vont nous laisser apprendre à ouvrir nos ailes, les ouvrir plus grandes, plus grandes, plus grandes. Et c'est nous qui allons faire notre mission spirituelle. Donc, c'est notre grandissement. Ce sont nos décisions journalières. Ce sont nos choix de vie, notre aspect héroïque, si on est héroïque à un certain moment, qui va faire qu'à un certain moment, on va ouvrir cela. Et ils vont tout faire pour que l'on aille vers ce rendez-vous de cette ouverture plus grande. Après, on le fait, on ne le fait pas. Mais par contre, ils ne vont pas le faire à notre place. C'est ça qu'il faut savoir. Ils peuvent nous donner un coup de main. Ils peuvent nous aider. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas faire la pratique. Ils vont nous mettre devant une table sur laquelle il y a à manger, mais ils ne mangeront pas à notre place. Voilà. Et donc, on va avoir les moyens. Mais si notre troisième oeil est sale, il faut le nettoyer. Ce n'est pas eux qui vont descendre de là-haut pour nettoyer un troisième oeil. D'accord. On a aussi notre job à faire, notre partie à faire, d'ouvrir. Et c'est ça qui va faire que la mission va être plus grande. Parce qu'on va ouvrir. Et c'est nous qui allons le faire, et pas eux. On n'est pas des enfants. Surtout si on est là pour guider les autres. Est-ce que tu peux juste reciter ces capacités pour qu'on sache de quoi on parle ? Alors, les capacités psychiques et spirituelles sont la continuité de nos cinq sens. On a cinq sens principalement. Alors, je mets deux choses en dehors. Mais bon, on a le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Le toucher, ça va être le déploiement du magnétisme. Ça va être le déploiement du ressenti, des protections, etc. De tout ce qui est ressenti tactile au niveau de la main. Si je veux sentir, par exemple, l'ordinateur, je le sens là avec l'énergie qui dégage, avec ma main. Mais ça va être avec une autre main, qui est la main astrale. Puis, je vais apprendre à sentir avec ma main astrale. Et quand je dois nettoyer un corps à l'intérieur du corps, j'utilise la main astrale parce que si je rentre dans le physique, ça me fait un peu mal. Vous voyez, donc, je vais avoir un toucher sur d'un niveau. Donc, ça, c'est le toucher, mais c'est aussi donner de l'énergie, c'est le toucher. Donc, c'est l'énergie. Et les ressentis aussi, les ressentis tactiles d'un lieu. Voilà, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est protection aussi, parce que quand on ressent, on est aussi dans le toucher, parce qu'on est dans un aspect un petit peu kinesthésique. La vue, la vision, elle va se déployer sur deux niveaux. La vision parotique, c'est-à-dire on voit l'énergie. Alors, ce n'est pas encore quand on voit l'énergie éthérique, ça va être l'énergie de l'éthérique entre nos doigts, on voit des choses. C'est une vue qui est affinée, mais ce n'est pas encore de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance astrale, mentale ou causale. Et la clairvoyance va permettre de voir à travers des obstacles, à distance, dans le passé, dans le pseudo-futur, dans les dimensions, dans les plans astraux. Ça, c'est la clairvoyance, c'est la vision de l'être spirituel que nous sommes sur notre plan. Au niveau des oreilles, on a deux choses. On a la télépathie et la clairaudience. C'est-à-dire qu'on entend à l'intérieur de soi, en clairaudience, ce que l'autre dit. Ça peut être un guide, mais ça peut être aussi en télépathie. On entend à l'intérieur de soi, ça vient presque à la même chose. Et donc, c'est cette faculté d'entendre, au-delà des distances, comme pour la clairvoyance, dans les plans, etc., ce que disent les guides ou autres. Les défunts ou même un animal ou même un organe, même un organe ou un être de la nature, par exemple. Il y a ensuite deux autres sens qui sont un peu mineurs, pour moi, c'est le goût et l'odorat. On peut avoir ça dans le subtil. Goûter des choses au niveau subtil, c'est une chose. Ensuite, il y a deux autres sens qui, pour moi, sont importants, mais qui ne sont pas définis comme faisant partie de la continuité de ces cinq sens. L'un, c'est la sortie astrale, qui est la sortie de l'ensemble à l'extérieur de soi. C'est comme dans les rêves, quand nous sortons avec notre corps astral, on se promène. Et là, on a une vision, on a la vision, oui, etc., mais déployée sur l'autre plan. Et enfin, il y a ce sens-là, qui est immense, qui ne paye pas de mine, qui est l'intuition. Et là, c'est vraiment immense, l'intuition, parce que c'est l'une des facultés les plus insignifiantes, je dirais, parce qu'elle n'est pas si extraordinaire que ça. On ne voit pas des super trucs comme en clairvoyance. Par contre, c'est ce que j'appellerais la guidance intérieure. C'est immense parce que ça nous manque le fil conducteur de la vérité. C'est le regard de vérité. Et ça, c'est immense. Si je devais dire, le mot spirituel, je le décline en deux niveaux, avec le petit S ou avec le grand S. C'est vraiment la faculté spirituelle avec le S majuscule, l'intuition. Parce que c'est le regard de lumière, c'est le regard de vérité. Et du coup, cette intuition, comment on la développe ? On la développe en travaillant sur soi. On la développe en faisant un travail intérieur, sur soi, où on va essayer d'être vrai au fond de soi-même. Je pense souvent à cette phrase de Nizar Gadada qui disait, vous voulez voir comment sont les autres ? Oui, à condition que vous voyez vous-même. Et quand vous vous verrez vraiment tel que vous êtes, vous arrivez à voir les autres tels qu'ils sont. Mais pour le faire, il faut aller dans ses ombres. Il faut aller voir nos propres ténèbres quelque part, nos propres ombres, et de faire le vrai travail, et ne pas se prendre pour la Castafior, ne se prendre pour ce que l'on est, et accepter qu'on n'est que ça. Et quand on comprend que l'on n'est que ça et qu'on est un peu dans la farine, on ne va pas dire aux autres, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. On va moins les juger. On va rentrer dans un état où on va se désarmer. Et à la fin, on va nous donner la clé des autres. C'est-à-dire qu'on va nous donner, les guides vont nous donner des clés des autres et on va passer à d'autres niveaux de mission parce qu'on est sorti de la peur des autres et on est devenu libre quelque part. Donc, on n'a plus peur des autres. On peut se montrer tel que l'on est dans une nudité, pas forcément physique, mais une nudité de transparence sans pour autant avoir peur et avoir 17 armures sur soi, tout simplement. Ok. Et ces capacités, est-ce qu'on est tous destinés à les utiliser ? Ou pas ? On peut, comme la culture physique, il y a des gens comme ça qui ne font jamais de culture physique, mais quand ils voudront porter leur pack de 6 litres d'eau, là, ils vont avoir du mal. Par contre, si on les ouvre, si on éveille nos facultés, eh bien, on va faire beaucoup plus de bien puisqu'on peut travailler à distance, on peut voir pour les gens, on peut les guider par rapport à ce que l'on entend pour eux, on peut avoir l'intuition, des intuitions et des clés par rapport à des choix de vie, des choix de rencontre. Et là, on va faire beaucoup plus de bien. Donc, on va passer forcément à une mission supérieure. Alors, bien sûr, les gens ne sont pas obligés de le faire, mais à mon avis, c'est mieux de faire une belle mission et de faire que quand on va remonter là-haut, tout le monde sera content. J'aime mieux cette version-là, personnellement. Après, tout le monde peut ou ne peut pas. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, 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 moi, c'est le lit neutre de bière, je m'allonge et je ne bouge plus. » Donc, c'est un choix. Mais sauf qu'on est dans une période un peu particulière, il faut accélérer le pas actuellement. Oui, c'est vrai que si on nous a donné ces capacités-là, effectivement, c'est pour qu'on apprenne à les développer, à les utiliser. Ce sont aussi les facultés de l'être spirituel que nous sommes. Pour cela que je dis, ce ne sont pas des dons. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Quand on va partir sur l'autre plan, la seule chose qui va rester, c'est le corps. Et l'âme, le corps astral, le corps mental, causal, etc., partent avec le corps astral, qui est le véhicule, qui est notre corps de rêve. Donc, on voit bien que ces facultés sont inhérentes à cet esprit que nous sommes. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans le corps que tout est fermé. C'est-à-dire qu'on peut rester réduit en disant, j'ai un corps, donc je ne suis plus rien et je ne vais pas aller plus loin. Et ça, c'est dommage. Alors qu'en fait, ce n'est pas parce que j'ai un corps, c'est parce que je suis convaincu que je ne peux pas voir, que je ne vois pas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit n'est pas diplomate. On lui dit, on pense qu'on ne voit pas, mais ne cherchez pas, vous n'allez rien voir. Donc, il faut dire, oui, je vois et affirmer que vous voyez. À un certain moment, vous allez vous en convaincre, vous verrez que vous voyez. Mais on a toujours vu, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça. On a oublié. On a oublié qu'on voit. Et à la fin, et en fait, une fois que j'étais dans le métro, je donne un exemple tout bête, et d'un seul coup, dans ma mémoire, je me suis dit, mais c'est quoi cette couleur bleu turquoise magnifique que j'ai vue ? Et en fait, je l'ai vue dans mon angle mort. Je ne sais pas si vous voyez en voiture, on parle de l'angle mort quand on est en rétro, il y a une partie qu'on ne voit pas là-bas. Eh bien, parfois, le mental va oublier de cacher une partie. C'est le mental qui piège. Et dans mon angle mort, il a oublié de me cacher cette partie-là. Et j'ai vu un turquoise qui était magnifique, une couleur qui n'existe pas sur Terre, dans le métro. Alors, donc, voilà. En même temps, j'y pense parce que je pense que mon mental a oublié de couvrir cette zone. Et parfois, c'est lui qui va nous mettre un peu ce qu'on appelle la maillère, le voile de l'illusion, qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est au-delà des apparences. Mais ce n'est pas le corps qui empêche que ces facultés sont ouvertes. C'est parce qu'on nous a tellement inculqué qu'on ne voit pas et qu'on ne doit pas voir. Pas qu'on ne doit pas voir, mais qu'on ne voit pas et que ça, c'est merveilleux, mais ce n'est pas pour nous. Et que la clairaudience, ceci et ceci, cela. Non, il faut l'inverse. Il faut déprogrammer. Il faut ouvrir et se dire, je me permets, j'ouvre et je vais voir et je vais entendre. Et là, à un certain moment, ça se fait. Et alors, justement, tu parlais du mental. Il y a une question qui revient souvent dans le chat. comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est notre mental ou si c'est justement ces capacités-là qui prennent le pas ? Comment on fait la différence entre les deux ? Alors, le mental, il faut le connaître pour vraiment répondre à la question. Pour le connaître, il faut observer ses pensées. Le philosophe Pascal avait une phrase en disant, vous voulez connaître votre mental ? Alors, il ne dit pas le mental, il dit votre esprit. Eh bien, vous pensez. Non, il dit vos pensées. Vous observez-les, vous verrez qu'elles sont toujours tournées vers le passé ou vers le futur. Et le mental, c'est exactement ça. Il n'est jamais au milieu. Il n'est jamais dans le moment présent. Il n'est jamais dans la réalité. Et si vous observez vos pensées, vous verrez, on est dans la peur en disant, j'aurais dû faire ça. Oh, mais dis donc, demain, il va y avoir ça. Il faut que je prépare cela. Et jamais dans le moment présent. Et la réalité, quand on est avec les guides, quand on entend dans l'invisible, on est dans le moment présent et uniquement présent. Voilà. Le mental, donc déjà, première chose, c'est cet aspect-là. Deuxième chose, les pensées du mental sont lourdes. Il faut qu'il y ait une culpabilité, des phrases longues. Il faut que, parce que, il y a toujours une justification, c'est très, très lourd. Alors que quand les guides parlent, c'est dans le cœur. C'est très léger. En trois mots, tout est dit. Et le mental, il est infoutu de faire des phrases très courtes. Il faut une grosse, toute une mécanique de logique, de machin, de justification et tout. Observez, vous verrez, quand vous connectez là-haut, vous allez dire, il y a certaines personnes qui ont fait en clair audience le contact avec leurs guides. Je me rappelle ce groupe de jeunes filles qui est arrivé en disant, on n'a jamais entendu ça. parce qu'en trois mots, tout était dit. Ah, le mental ne sait pas faire. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu dis en trois mots, tout est dit. C'est vraiment ça. Et on se dit, voilà. On a l'impression qu'on se dit, bon sang, c'est dans ma tête, mais je ne vois pas d'où ça sort. Et en même temps, c'est tellement posé, c'est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est plein d'amour en plus. Ce n'est pas la lourdeur du mental. C'est ça qu'il faut savoir. Oui. Et alors justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur l'état alpha ? Et est-ce que l'état alpha est un état qui peut nous aider à déconnecter du mental ? Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas. Alors, voilà, souvent, je le précise, l'état alpha, c'est comme si, d'abord, on a des états cérébraux, j'explique ça pour tout le monde. On a l'état cérébral bêta. Alors, ce n'est pas péjoratif, bêta, c'est pas, non, t'es un bêta, non, ça n'a rien à voir. Bêta, c'est la logique, dans cet état-là, il y a les colères, il y a les tristesses, il y a les lourdeurs de pensée, etc. L'état bêta, c'est l'état normal du mental. Au-dessus, il y a l'état alpha, l'état cérébral alpha, c'est là où sont les facultés, psychiques et spirituelles. Et parfois, elle déborde aussi sur l'état théta, th, théta, mais il ne faut pas, elle est trop haut, sinon on rentre dans le delta, et delta, c'est l'inconscient, c'est-à-dire qu'on s'endort. Donc on est surtout en alpha, alpha et théta, donc l'alpha très avancé, c'est du théta, et les facultés sont dans ces domaines-là. Et dans ces domaines-là, on sent qu'on est comme en flottant, dans le cœur, et c'est très très simple, tout est simple. Tout est facile. Je donne un exemple tout bête. Parmi les auditeurs, vous avez dû remarquer ce genre de choses, on a tous un peu vécu, on est en train de dormir, et on est presque le matin. Et à ce moment-là, on a toute l'énergie de la reconstitution jusqu'à 3h du matin, où c'est régénéré, qui est là, qui nous donne maintenant des rêves haut et en couleur. Parce qu'on a de l'énergie, on n'est pas loin du rêve. À ce moment-là, on est en train de rêver, qu'on va assurer le patron, on va lui dire, écoute, je vais te dire cela, on va lui dire trois petits trucs, mais c'est tellement évident, c'est tellement éclatant, qu'il va forcément nous donner une augmentation. Et c'est évident, et il va trouver nos arguments, il n'y a rien à dire, et tout le monde va dire, oh là là, mais c'est normal qu'il mérite cette augmentation, qu'elle mérite cette augmentation, c'est normal et tout. Et donc, dans le rêve, c'est évident. La personne se réveille, elle était dans l'état alpha. Elle se réveille, elle passe en bêta et elle se rappelle son rêve, dit bon, on va attendre un petit peu. Et là, on voit que d'un côté, tout est possible, et de l'autre côté, tout semble pas forcément impossible, mais difficile. C'est lourd. Là, c'est le bêta. Alors, tu parlais des rêves, justement, il y a un auditeur qui disait, est-ce que quand on fait des rêves de plus en plus clairs, quand on se souvient de mieux en mieux de nos rêves, ou qu'ils sont de plus en plus limpides, est-ce que c'est un signe, justement, d'ouverture psychique ? Non, pas forcément, pas forcément, parce que ça dépend aussi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de l'heure du rêve. Il faut savoir que le sommeil d'avant-minuit, en général, en général, attention, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais le sommeil d'avant-minuit, on ne va pas avoir de souvenirs de nos rêves. Pourquoi ? Parce que le corps se reconstitue, il est en train de reconstituer son aspect nerveux, toute sa force nerveuse, il reconstitue cela, et donc, on ne va pas avoir d'énergie pour imprimer le rêve, parce que le corps est en train de reconstituer le moteur, se remettre à neuf. Et quand on a bien dormi, après les 3 heures du matin et qu'on dort encore, là, on a fait plein d'énergie nerveuse, et bien, les rêves qui arrivent après, ce sont des rêves haut et en couleur. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'ils sont très proches de la réalité. Pourquoi ? Parce que les 3 heures du matin, il y a ceux qui parfois se réveillent parce qu'ils ont des angoisses, mais si on dort et qu'on a une belle nuit, eh bien, on va le voir, on va d'un seul coup se dire bon sang, ce rêve est immense, mais c'est parce qu'on n'est pas loin du réveil. Mais on s'est reconstitué, et c'est parce qu'il faut savoir une chose, la conscience est énergique. Donc, vu qu'on a fait le plein, ça peut s'imprimer dans la conscience. Avant, ce n'était pas possible. Et Serge, on dit… ça peut être une réponse, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, la réponse n'est pas fermée. Il peut y avoir d'autres choses. Et Serge, tu sais, on dit que par exemple quand on fait un rêve ou quand au moment du réveil, on a l'impression qu'on chute comme ça, qu'on fait une grande chute vertigineuse, on dit que c'est le corps astral, c'est ça qui revient dans le corps ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est totalement vrai. Et souvent, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de phénomènes comme ça. Les gens se réincorporent mal. C'est-à-dire qu'imaginons deux solutions. La première solution, c'est que le corps astral fait une mauvaise rencontre et il a peur. Il revient très vite dans le corps éthérique. Et quand il rentre, il rentre tellement fort qu'on est comme ça, à moitié vasouillard d'un seul coup. Et on a l'impression que le corps astral est rentré très en puissance dans le corps, mais il a même dépassé le corps. Il est même rentré dans le sommier et il s'est mal réemboîté. Et parfois, on a un corps astral qui est là. Et la personne, elle se sent bizarre parce qu'elle n'est pas jointée au niveau de la tête. Elle est à côté. Et donc, ça fait beaucoup de gens qui se mettent mal. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir remettre le corps astral. Mais souvent, ça, c'est la première chose. Mauvaise rencontre. Donc, le corps. Deuxième chose, le corps éthérique, qui est le gardien, qui, avec le corps physique, surveille le corps physique. Si jamais il y a une présence qui traîne dans la chambre, il va tirer sur le cordon d'argent qui ramène le corps astral à la très grande vitesse. Voilà. Donc, ou c'est un tirage du bas ou c'est un retour du haut. Voilà. Tout simplement. D'accord. D'accord. On est là. Là, on est mal rentré. On a un choc. On a un peu peur. Vous voyez ? Alors, la même chose que là, elle se passe. Et si vous faites attention, vous verrez que ça se passe. Le corps astral sort beaucoup plus que l'on croit de notre corps. Imaginons que nous sommes en voiture. Tu as dû le remarquer, Myriam. À un certain moment, il y a la personne devant toi qui pile. Et toi, tu piles aussi. Eh bien, tu piles. Donc, tu t'es arrêté. Sauf que le choc vient après. Pourquoi ? Parce que quand tu as pilé, le corps astral est sorti. Mais après, il revient. Et quand il revient, c'est « Ah ! On a pilé avant. » C'est vrai. Une seconde, deux secondes avant. Et le choc, c'est après qu'on l'a. Parce que c'est quand le retour du corps astral se fait. Alors que quand on a pilé, le corps astral a continué sa course. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est super juste ce que tu dis parce que souvent, dans ces moments-là, on a l'impression qu'en fait, le moment où on pile, c'est un moment assez violent. Et en fait, ça se fait hyper fluidement, hyper facilement. Et c'est effectivement après qu'on a le retour. Mais sur le moment, en fait, ça vient de tout. Alors, il y a des phénomènes qui se passent comme ça. Un phénomène qui est très amusant, qui fait un phénomène bizarre, c'est quand on arrive devant des escalators. Vous voyez, les escalators, je ne me trompe pas, les escalators, c'est les escalators qui montent. On est d'accord. Quand on arrive devant l'escalator, vu qu'en règle générale, il est sans un en marche, eh bien, dans le subtil, il est en marche parfois. La mémoire, elle est en marche. Et quand on arrive devant, ça fait bizarre, on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment mettre les pieds. Peut-être que les auditeurs ont dû remarquer cela. Et je le signale, parce que c'est très amusant un escalator. Parce que vu qu'il est, je ne vais pas dire 99% en marche, parce que la nuit, il ne marche pas, mais la plupart des temps, il est en marche. Eh bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui marche, même s'il est arrêté. On sent un peu gauche. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça, Muriel. Tu testeras. Tu testeras. À observer. Ça m'interpelle. Je vais aller dans un endroit où il y a des escalators. Voilà. Et dis-moi Serge, le but de toutes ces capacités psychiques et spirituelles, c'est pour nous connecter à tous ces mondes de lumière de là ? Enfin, c'est pour se reconnecter à l'être de lumière qu'on est, pour se reconnecter à tous ces mondes d'amour qui sont au-dessus de nous ? Oui, mais c'est aussi le fait de, quand la personne descend sur Terre et si elle comprend l'essentiel du pourquoi de Diti et qu'elle l'ouvre et qu'elle fait ce qu'il y a à faire, on dit qu'elle a réalisé sa mission. Et pour moi, ces facultés font partie de l'outillage de la mission et d'une mission avec un M majuscule. Donc, quand la personne ouvre et reconnecte et tout et tout, elle reprend son, je dirais, sa puissance quelque part d'être en tant qu'être spirituel. Attention, puissance ne veut pas dire orgueil. Puissance veut dire sa capacité de l'esprit que nous sommes et la prise de conscience qu'on n'est là que de passage, que tout ce qui est en train de se passer dans ce monde c'est que de passage. Ça touche ce corps mais ça ne touche pas l'esprit qui est dedans. Et bien là, on a compris l'essentiel et ces facultés vont nous aider à avancer sur le chemin. C'est comme si je disais là j'ai des mains mais j'ai des mains spirituelles aussi. Et donc, ce sont des moyens mais ce sont des moyens qui vont nous permettre de réaliser notre mission à d'autres niveaux, de garder le contact avec la haute parce que parfois on est en apnée au niveau matériel et tout et tout et de reprendre confiance dans ce moment difficile et de se renforcer aussi, de nous donner beaucoup d'énergie parce que si on est bien organisé dans nos corps que nos corps sont bien je dirais en harmonie et bien l'énergie va bien passer et on va avoir moins de maladies qui vont rentrer et bien d'autres choses encore. Le simple fait d'ouvrir cela nous montre que les mondes sont à portée de main. C'est ça qui est immense. Et puis ce qui est intéressant, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent confirmer mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu c'est qu'au début en fait quand on débute on ne comprend pas tout ça donc on essaye d'ouvrir les capacités parce qu'il y a un côté un peu c'est magique on se dit on devient des gentils magiciens mais il y a un côté un peu comme ça Harry Potter et puis en fait une fois que ça s'est passé une fois qu'on a dépassé ce stade là on comprend en fait tout ce qu'il y a derrière et à quel point c'est gigantesque ce qu'il y a derrière et finalement ça ne devient plus sans rabaisser évidemment mais ça ne devient plus que des outils qui nous permettent de nous connecter encore à quelque chose d'encore plus grand. C'est sûr, c'est sûr. Au début il y a l'enfant intérieur qui est émerveillé parce qu'il rentre dans la grotte d'Ali Baba avec des trous qui brillent de tous les côtés et après on s'aperçoit on rentre dans la réalité en disant en fait tout cela c'est notre potentiel à tous et c'est un peu du BHI de ne pas s'en servir c'est comme si on avait des jambes et qu'on restait sur une chaise roulante toute sa vie et c'est un peu dommage de ne pas marcher avec parce que quand on ouvre on ne sera plus jamais les mêmes parce qu'on n'est pas qu'un petit corps physique mais que ce corps on va l'abandonner quand on aura 95 ans ou à peu près. Donc c'est important d'ouvrir ses ailes de redevenir ce que nous sommes et là à partir de ce moment-là on peut œuvrer comme quelqu'un qui a réussi sa mission et œuvrer comme quelqu'un d'en haut qui est sur terre en train de faire le maximum de bien ce qu'il nous est demandé dans le plan de lumière. Voilà. Et là on fait ce que là-haut on nous demande. Et par exemple pour les personnes il y en a pas mal dans le chat qui se demandent comment trouver leur mission de vie est-ce que tu pourrais dire par exemple que plutôt que de se focaliser sur vraiment comment trouver la mission de vie et juste essayer de développer ses capacités psychiques et spirituelles ça permettra d'amener ce vers quoi on doit aller. Alors pour moi l'essentiel je voudrais revenir sur quelque chose que je fais souvent dans les conférences ou ateliers ou quoi il faut se rappeler une chose qui est essentielle avant tout il faut être dans l'amour donc toutes les missions doivent être tournées vers l'amour donc la première chose que je dirais avant tout c'est est-ce que je suis dans l'amour voici la première question que j'aurais et il ne faut pas il ne faut pas biaiser sur cette question il ne faut pas biaiser aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent spirituels qui ne sont pas dans l'amour il y a des choses sur lesquelles ils vont le regretter parce que dans un moment spécial il faut rentrer dans l'amour la première chose elle est là Alors qu'est-ce que ça veut dire Serge concrètement rentrer dans l'amour est-ce que je suis dans l'amour comment est-ce qu'on peut avoir conscience déjà regarder derrière nos intentions et nos pensées souvent il y a des gens on les prend en faute parce qu'on voit qu'ils pensent de travers et au moment où on les prend en faute ils disent en fait c'était une blague non c'est pas une blague je t'ai vu vous voyez ce que je veux dire et la personne à certains moments on voit qu'il y a un truc qui a dépassé qui n'était pas juste et quand on les reprend les gens font et passent ça comme si c'est de l'humour oui mais je blaguais etc. mais en fait derrière l'essentiel c'est cela est-ce que mes intentions sont pures est-ce que vraiment je fais le chemin véritable est-ce que je me bats effectivement pour moi mais est-ce que je me bats aussi un peu pour essayer d'avancer que la planète avance pour les autres et tout si mon intention se purifie c'est-à-dire j'englobe dans ma vision des choses les autres là je vais rentrer dans une mission plus grande je pense à cette phrase de Kabir qui dit tant que dans ton chemin spirituel il y a le tien le mien le moi votre chemin spirituel est semblable à zéro traduction tant qu'on se bat comme des mercenaires pour nous-mêmes on n'est pas meilleur que les autres par contre quand on commence à se désarmer à dire ok j'englobe dans ma vision les autres et je ferai tout pour essayer de sauver un maximum d'êtres au niveau des plans de lumière de les ramener au plan de lumière de les ramener dans les mondes d'amour et bien il faut il faut il faut le faire dans une intention pure voilà c'est ça qui est important et ne pas dire regardez qui je suis c'est moi 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 et d'avoir le petit moi qui la ramène en fait il faut arriver à rentrer dans le don et le don c'est je vais surveiller mes intentions pas forcément les actes parce qu'il y a des gens qui font des beaux actes et derrière l'intention est de reconnaissance besoin de reconnaissance non être authentique et après s'ouvrir et aider les autres à travers nos moyens et là on va être dans notre mission ne cherchons pas trop la mission cherchons à répondre à ceux qui qui viennent vers nous c'est ça qui est important dans le coeur et dans l'amour et faisons le maximum de bien au moment où nous le sommes et c'est ça qui nous est demandé pas de faire des choses extraordinaires je pense à cette phrase de Saint François d'Assise qui disait faites d'abord votre possible sans vous en rendre compte vous allez voir que vous réalisez l'impossible alors effectivement si après c'est impossible on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin là on demande de l'aide et là c'est juste et là ils vont répondre ils vont répondre en puissance voilà oui ce que tu nous dis souvent c'est qu'en fait notre mission de vie c'est ce qui vient à nous c'est-à-dire souvent c'est des situations qui reviennent à nous régulièrement et à un moment donné c'est les accueillir accepter de les voir et puis aller vers ce qui nous est demandé en fait mais quelque part on nous la montre cette mission de vie en tout cas on nous met sur le chemin à nous de le voir après et oui on la prépare tous les jours on la prépare tous les jours c'est ça qui est important chaque jour nous prenons ce que nous sommes je pense à cette phrase de monsieur Philippe celui qu'on appelait le maître Philippe de Lyon qui disait à cause d'un jour on peut perdre 10 ans les gens comme ça il y a des jours où c'est des moments clés il ne faut surtout pas rater son rendez-vous il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater il ne faut pas rater ces moments-là et donc si dans la vie on essaie de se bouger quand même et de faire le maximum tout revient tout revient tôt ou tard d'une façon ou d'une autre qu'on le cherche ou qu'on ne cherche pas ça revient ce qui part ce qui part par la fenêtre revient par la porte donc essayons de faire au mieux on est dans une une vie particulière qui a une particularité c'est d'être très lourde au niveau énergétique c'est ce que chacun doit ressentir quel que soit l'endroit de la planète où vous êtes mais on est à ce rendez-vous et ce rendez-vous est très important très important donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des épines sous les pieds énergétiquement c'est difficile on ne va pas dire autre chose mais en se mettant en contact avec là-haut les choses sont plus faciles on est plus porté donc voilà ça va nous rendre plus spirituels nous porter nous permettre de faire beaucoup plus de bien nous apporter du boom au coeur parce que quand on fait du bien on se fait du bien quelque part sans le chercher et donc on va avoir cette joie intérieure de l'enfant qui trouve la source qui retrouve le contact voilà tu nous parles souvent de cet exemple en tout cas de cette phrase où en fait avec tout ce qui est en train de se passer c'est que je ne sais plus si j'ai un enfant qui t'avais dit ça mais qui avait dit mais pour tous ceux qui sont dans la lumière tout se passera bien oui c'est ça exactement exactement vraiment il faut se mettre dans la lumière alors la lumière c'est quoi c'est l'amour c'est l'amour après comme je disais la mission certains disent mais ma mission qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est depuis que vous êtes enfant vous commencez votre mission votre guide vous pousse vers cela tous les jours donc vous n'attendez pas Serge Bouddoul pour connaître votre mission Dieu merci donc c'est un peu foutu quand même mais bon et donc ce que je veux simplement dire c'est que voilà faites du bien aux autres à votre façon selon votre axe aujourd'hui il y a une urgence on passe à autre chose il faut sauver des âmes il y a une urgence parce qu'on est d'accord aussi que la mission de vie c'est pas forcément parce que des fois on peut imaginer ça mais c'est pas forcément être thérapeute on peut réaliser au mot à mot Muriel m'a été posé hier au mot à mot il y a une dame au téléphone qui m'appelle en disant mais et je lui dis soyez rassurés si on était tous thérapeutes et bien on serait tous morts parce qu'il n'y aurait pas de boulanger il n'y aurait pas de vendeur de primeur il n'y aurait pas de ceci il n'y aurait pas de cela on n'aurait rien il n'y aurait pas de magasin puisque tout le monde serait thérapeute et bien ça serait pas un beau monde quand même que des thérapeutes et rien à manger voilà donc on peut réaliser sa mission de vie on est quand même dans des métiers parfois compliqués exactement et la lumière doit passer partout on a besoin de tous on a besoin de tous et chacun à sa place c'est ça donc en fait c'est se mettre au service exactement se mettre au service là où on est et ne pas chercher beaucoup plus loin voilà tout simplement les choses sont petites bon on fait comme cela mais là où on est on va rayonner on va donner notre énergie à l'univers au monde qui vient si on est dans une boulangerie on va faire avec le cœur et on va faire au mieux on va illuminer des gens qui sont là pareil pour quelques métiers que ce soit alors si on fait un contre-cœur bon aujourd'hui les énergies sont difficiles les gens dans les entreprises sont écrasés comme des citrons et c'est terrible donc on ne peut pas raisonner de la même manière mais on est dans une période particulière il faut s'accrocher et donc du coup est-ce qu'on pourrait dire que puisque notre mission de vie elle nous est montrée comment dire par rapport aux capacités psychiques est-ce qu'il faut essayer de toutes les développer ou est-ce qu'il y en a une peut-être qui va nous être amenée plus facilement parce que c'est par celle-là qu'on va pouvoir aider plus de monde alors je dirais que le simple fait de travailler en vérité d'être sur le travail intérieur et bien ça va nous aider à comment dire à rentrer dans une guidance plus grande les guides vont nous donner vont nous ouvrir les portes pas forcément de nos facultés mais vont nous donner les clés de faire au maximum de ce que l'on peut à partir du moment où on devient de plus en plus lumineux je vais essayer de m'expliquer si je fais le travail intérieur d'authenticité de vérité et bien je vais faire beaucoup plus de bien je vais sentir quand quelqu'un déraille et si je suis vrai avec cette personne si c'est un de mes amis je vais le lui dire au pire quitte à le perdre mais je vais rentrer dans quelque chose de plus grand de plus vrai et pas du copinage où je fais semblant d'être avec et si l'autre tombe j'en ai rien à faire on rentre dans du spirituel on se spiritualise quelque part et donc pour moi l'intuition est l'une des clés principales de cette ouverture parce qu'avec l'intuition tu sais où tu mets les pieds alors c'est pas marqué c'est pas écrit c'est cela c'est cela on le sait on a la certitude on a l'info je donne un exemple tout bête une de mes élèves je prends souvent cet exemple parce que je le trouve vraiment à propos elle était invitée chez sa belle-sœur dans une ville dont je tairai le nom et elle dit à sa belle-sœur écoute je ne rentrerai pas je ne dormirai pas dans ta maison ce soir je ne peux pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas marquer pourquoi et le lendemain quand elle arrive elle apprend que la maison a failli brûler dans la nuit donc on voit que cette chose là qui s'appelle l'intuition nous dit de faire attention on ne sait pas d'où ça vient mais c'est aussi une protection donc ça c'est gigantesque et cette intuition finalement on peut l'avoir même si on ne croit pas à tout ça bien sûr c'est notre partie supérieure qui prend la main c'est ça qui est intéressant elle prend la main au-delà de nous et donc ça c'est super parce que plus on va être transparent et plus cette intuition va être là en plus on n'est pas en intuition au niveau intuitif au niveau bêta cérébral bêta on y est quand on est en alpha et donc il y a des gens qui à force d'être dans la montée vibratoire restant en alpha en général reste beaucoup plus en alpha qu'en bêta et la vie est beaucoup plus légère pour elle parce que ce sont des gens qui sont portés c'est ça qui est d'accord alors il y avait une question aussi justement quel conseil tu pourrais donner pour que si c'est autorisé bien sûr pour aider les ados à ouvrir leur capacité psychique et spirituelle en ce moment alors la prochaine la première chose que je dirais simplement c'est que par rapport aux adolescents c'est s'il y a des ados qui écoutent je vous le dis en toute amitié s'il vous plaît gardez voilà ne dites pas à tout le monde ce que vous êtes en train d'apprendre parce que vous allez être jugés les gens vont pas vous comprendre il y a eu beaucoup d'adolescents qui se sont fait griller qui se sont fait ridiculiser par des gens qui disent tu dis n'importe quoi et qui ont tellement été déçus qu'ils ont fermé tout cela alors que ce soit les ados que ce soit ces enfants que l'on appelle les enfants indigos qui sont arrivés les premiers beaucoup voyaient des choses et on dit à tout le monde je vois ça je vois ça pensant que tout le monde voyait et en fait il n'y avait qu'eux qui voyaient donc ils se sont fait prendre pour des fous ils se sont fait les parents les ont emmenés en hôpital psy ou chez le psychologue ou chez le psychiatre il y en a beaucoup qui ont regretté et qui ont fermé leurs facultés donc si je disais et j'avais quelque chose à dire aux ados je dirais la première chose c'est de garder cela secrètement à moins que vous remarquez que l'autre est capable et est ouvert par rapport à ça donc comment on va savoir ben vous tendez une perche vous parlez d'un truc comment l'autre réagit si vous voyez qu'il réagit bien vous pouvez aller un peu plus loin dans la discussion et quand vous êtes vraiment en confiance et que vous voyez que l'autre est sur le même diapason là vous vous ouvrez mais ne l'ouvrez pas tout de suite la deuxième chose c'est celle-ci l'ouverture des facultés c'est quelque chose qui est personnel qui est intime donc on ne va pas raconter ça à tout le monde parce que ça n'intéresse pas à tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont fermés alors pourquoi les gens sont fermés surtout les hommes parce qu'ils ont peur ils ne vont pas me dire moi en tant qu'homme viril j'ai les jetons parce que quand j'étais petit il y a un truc dans ma chambre qui m'a fait peur surtout s'ils sont avec une compagne ils vont montrer qu'ils ont un ascendant ils vont fermer ils vont bloquer la compagne qui est beaucoup plus ouverte qu'eux mais ils ne vont pas dire j'ai les jetons en tant qu'homme j'ai la trouille de ma vie etc parce qu'ils vont perdre leur aspect un peu viril quelque part et c'est là le problème c'est que beaucoup d'hommes ont vu des choses quand ils étaient petits et ont été terrorisés alors que les facultés s'ouvraient et de façon un peu anarchique ils ont senti un invisible un peu pas très sain à ce moment là et aujourd'hui ils ont fermé ils ont tellement peur qu'ils ne veulent plus que ça s'ouvre et donc voilà donc entendez bien cela je dis simplement cela que les gens ne sont pas forcément objectifs vis-à-vis de cette ouverture ce que je veux simplement aussi préciser aux ados c'est d'abord Raymond Réant au début ne prenait des élèves qu'à partir de 25 ans quand ils avaient 25 ans et donc ce que je veux simplement dire c'est qu'après il a changé il est passé à 18 ans parce qu'il voyait les gens matures mais il voulait que les gens aient déjà un métier pourquoi ? parce que c'est plus facile d'ouvrir ses facultés c'est plus affriolant que de faire des matins ou de faire de l'anglais donc attention faisons d'abord notre vie classique de guigner notre vie avant de mettre la couche ou le truc que je veux être thérapeute ça c'est pour plus tard et de plus excuse-moi je parle beaucoup là Muriel mais de plus c'est important aussi de savoir que je l'ai vu il y a comme des lois c'est-à-dire que comment dire on demande aux gens d'avoir une vie déjà matérielle réalisée avant de mettre la couche thérapeute médium ceci, ceci, cela magnétiseur je ne sais pas il faut d'abord que les gens réalisent réalisent déjà leur matérialité quelque part et ne pas fuir dans ceci parce que c'est mieux là-haut etc voilà c'est aussi pour cela que les guides bloquent un peu la sortie astrale chez beaucoup et oui pour qu'on soit bien ancré et qu'on soit bien présent sur terre aussi oui parce que si jamais on avait la sortie astrale il y en a beaucoup qui dirait non non je ne veux plus être dans ce monde je ne veux plus voir les informations je ne veux plus voir le Covid je veux là-haut là-haut on fuirait tous et par rapport aux enfants oui les enfants indigos parce que d'une manière générale les enfants ont dit que leurs capacités elles sont toutes ouvertes jusqu'à 7-8 ans et ces enfants indigos qui arrivent alors ce sont surtout pour moi ce qui arrive là maintenant ce sont surtout des stellaires ce sont les enfants des étoiles et ces enfants et ces enfants actuellement donc pour une partie ils sont déjà adultes ont une problématique d'harmonie ils ne supportent pas la disharmonie de ce monde ils ne supportent pas des gens qui sont un peu incohérents voilà et ce monde avec ses mensonges c'est insupportable pour eux c'est impossible ils ne comprennent même pas c'est impossible même de le comprendre et donc ces enfants sont venus ils n'ont pas de karma en général ils sont venus pour aider la planète à passer à accoucher et pour pouvoir passer à autre chose mais aider à sauver un maximum d'âmes et donc on est pour moi la fin d'un temps qui est en train de se fermer la preuve c'est que tout s'ouvre très vite chez tous les êtres humains quand j'étais enfant j'aurais voulu en voir un seul ouvert un seul un seul je n'en ai jamais vu un seul parce qu'il n'existait pas vous entendez des gens qui disaient je sais moi mais tu verras quand je te dirai quand on aura 18 ans sauf que la personne ne donne même pas son adresse donc elle peut toujours parler voilà mais quand j'étais enfant voilà j'ai cherché depuis que j'avais 12 ans je cherchais dans ces domaines-là même si ça peut paraître incongru je vous promets que je cherchais déjà dans ces domaines-là voilà et juste c'est quoi la différence pour les enfants indigos dans le vert, l'arc-en-ciel tout ça c'est quoi la différence alors j'ai pas beaucoup alors je sais que quand on parle d'enfants indigos on parle surtout de la couleur de l'aura qui est couleur indigo parce qu'il finit de manière très élevée en plus les enfants se font beaucoup attaquer dans l'astral parce que les êtres du bas ne supportent pas ces vibrations hautes c'est comme si on avait un chien avec un ultrason avec un ultrason ça lui faisait mal aux oreilles c'est exactement pareil après il y a des enfants en cristal donc cristal, arc-en-ciel et stellaire alors j'ai pas toute la fait totalement la recherche là-dessus je sais que les stellaires pour l'avoir fait un certain nombre de fois de rentrer dans leur monde ou d'aller les reconnecter à leur monde et bien les stellaires ils viennent des étoiles et dans leur monde en général ce sont comme des enfants ils sont encore c'est comme si tous ces enfants étaient habillés de blanc et ils sont dans une joie et un amour et on n'est que dans la nature c'est que de l'harmonie c'est que voilà on a l'impression d'être dans un petit paradis particulier tout vert avec des êtres qui sont là il y a des sages qui enseignent c'est magnifique mais ces enfants ont été comme ils ont été appelés dans tous les mondes pour descendre pour aider la planète à passer alors donc on a une séparation entre les vieilles énergies qu'on entend dans tout ce qu'on entend à la télé etc toutes ces vieilles énergies qui sont déjà dépassées donc si nous pouvons essayons d'éviter d'écouter la télé même si je me force à le faire pour avoir quand même des infos pour partager avec vous mais évitons de le voir surtout le soir ne pas trop se coucher avec ça mais effectivement il y a des vieilles énergies qui vont être remplacées par des nouvelles mais en attendant on est dans un moment de passage ces enfants sont venus pour ça c'est ça et donc si ces enfants sont là c'est quand même plutôt bon signe c'est un signe qu'on n'est pas la fin du monde c'est ça qui est immense parce que si on était à la fin du monde je ne vois pas pourquoi le ciel nous aurait fait descendre des enfants des enfants tout lumineux tout tout propre ils ne les ont pas fait descendre pour dire ça va les enfants tout le monde est sur la barque allez on fait les chutes du Niagara directement non non c'est la preuve qu'on est vraiment que là-haut on croit à ce passage-là etc et je pense à cet auteur qui dit pour celui qui n'a pas la foi il y a la peur pour celui qui a la foi il y a l'ascension non non pour celui qui n'a pas la foi il y a l'apocalypse pardon je me suis trompé pour celui qui a la foi il y a l'ascension voilà donc c'est intéressant de repérer effectivement qu'on ne voit pas les choses selon le même angle de vue selon qu'on est là ou là voilà et alors comment on fait par exemple quand on vit dans des villes quand on est un peu plus à la campagne et qu'il y a un peu moins de monde qu'il y a un peu moins de densité c'est peut-être plus facile mais quand on est dans des villes où il y a beaucoup beaucoup de monde donc où les énergies sont un peu lourdes comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces énergies à part ne pas regarder la télé trop tôt trop tard alors j'ai conscience d'une chose que les choses sont exactement comme elles doivent être si nous avons nous sommes comme des balances si nous avons dix mille de poids sur notre droite forcément nous avons dix mille de poids sur notre gauche j'insiste là-dessus parce que on ne le voit pas mais on reçoit la force en adéquation avec ce que nous vivons toujours 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 même si c'est très dur même si c'est impossible même si et bien on ne le voit pas mais invisiblement parlant on a la même la même puissance de l'autre côté on va plus se renforcer dans les moments difficiles dans les lieux difficiles donc les gens vont être beaucoup plus forts comme voilà parce que on est buriné par rapport à ça dans les pays où il y a dans le sud de la France par exemple c'est pas le même c'est plus léger même carmiquement parlant que dans le nord quand il n'y a pas de soleil il faut le savoir quand ceux qui sont en Hollande se payent des pluies de trois jours alors que certains qui sont dans le sud voient le soleil presque tout le temps le poids de la vie n'est pas le même et donc tout cela est calculé tout cela fait partie d'un ensemble pardon j'ai peut-être raté la question qui était la question excuse-moi c'était sur comment faire pour on va dire se connecter en tout cas pour dépasser la lourdeur de certains endroits et donc voilà pour dépasser la lourdeur déjà l'une des choses que je dirais c'est de se spiritueliser plus c'est-à-dire d'être là dans le monde oui sauf qu'on est avec là-haut et donc l'une des choses qui est attention je ne parle pas de religieux je parle de spirituel c'est la prière en priant on va rentrer dans un état qui va nous mettre qui va nous sublimer qui va nous faire passer au-dessus des contingences terrestres on va entendre les choses on va entendre parler de toutes ces choses mais on est là et on est au-delà on est porté et ce n'est pas pareil on est dans autre chose l'autre chose aussi c'est de créer des outils mais attention il ne faut pas sans créer des outils astraux comme dans les livres ce que vous voyez là le fait de créer la zone d'harmonie mobile le fait de créer une zone donc une butte de régénération et bien ça va nous permettre de nous régénérer dans notre énergie aurique au niveau de l'aura donc quand on a créé ça on peut se la mettre mais c'est pour les moments de fatigue donc voilà mais ce n'est pas bon à utiliser tout le temps sinon nos organes vont se reposer c'est comme si je confiais à quelqu'un une canne pour dire tiens même si tu es musclé je te passe une canne et bien si vous utilisez la canne les muscles vont fondre c'est l'effort qui nous renforce il faut le savoir donc avoir des outils oui mais que pour les moments de faiblesse pas pour le tout venant sinon vous allez vous affadir quelque part vous allez être moins fort et puis finalement je crois que tu l'as dit mais finalement on est chacun à la place où on doit être oui voilà comme il y a un auteur qui dit cela quelle que soit notre situation aussi intolérable soit-elle nous sommes exactement à l'endroit où nous devons être voilà et donc on ne sait pas pourquoi on a été mis là avec les meilleurs professeurs même si on ne trouve pas mais ce sont nos parents et si on était trop planant on va avoir des parents un peu terre à terre si on est un peu trop terre à terre on va avoir des parents un peu plus élevés etc etc donc chacun va avoir exactement les parents qu'il a choisi avec les guides et avec son âme et avec ses parties supérieures ce sont nos premiers et nos principaux professeurs donc en fait notre environnement proche il nous montre un petit peu ce qu'on doit faire ce sur quoi on doit travailler il nous montre un peu où est le chemin pour nous quelque part déjà déjà on part d'une base alors pas toujours parce que parfois on part de bas mais parfois c'est du karmique parfois c'est du choix on a choisi une famille difficile pour avancer plus vite et parfois c'est difficile on a choisi et après on morfle quand on est en bas en disant mais qui m'a foutu un truc comme ça et il y a une personne qui posait la question dans le chat est-ce que tu peux nous parler un petit peu des flammes jumelles alors je suis un peu embêté avec ça pour la simple raison c'est que le mot flammes jumelles a été créé par nos amis outre-atlantiques je ne sais pas si ce n'est pas Dorine Vertu qui l'a créé ou quoi moi je connaissais le principe des âmes sœurs je peux parler de ce que je connais en définition mais je ne peux pas trop parler de ce que les autres créent dans leur définition à eux dans leur tête moi je sais ce que l'on dit ici mais quand les gens avant on disait âmes sœurs après c'est devenu on a entendu âmes jumelles maintenant c'est flammes jumelles pourquoi la flamme où est le feu c'est pour ça que voilà et j'ai sans arrêt cette question sur la flamme jumelle qui revient il faudrait que je cherche la définition de Dorine Vertu qui n'est pas la mienne puisque je ne connais pas ce que là alors je serais très prudent par rapport à ça parce que si on utilise le terme de flamme c'est qu'il y a du feu et pourquoi du feu je ne sais pas voilà je l'ignore je ne peux pas répondre malheureusement à ça mais je serais prudent parce que beaucoup de gens créent des mots puis les mots attirent une énergie comment ? les mots attirent une énergie oui totalement et donc moi je dirais âme sœur je vais parler d'âme sœur par exemple l'âme sœur c'est quelqu'un avec qui on est en phase et avec qui parfois on vit des vies entières et des vies qui se suivent les unes derrière les autres et on revient ensemble et on repart ensemble et on est tellement content d'être avec l'autre qu'on se retrouve vie après vie là je dirais une âme sœur oui alors certains parlent d'une âme qui s'est coupée en deux ok mais il n'y a pas besoin de vivre avec il y a aussi une autre chose alors là je parle de ce que je connais voilà il n'y a pas que des dimensions il n'y a pas que des plans il y a aussi des dimensions et les choses sont plus complexes qu'on le croit c'est à dire que on ne va pas aller trop complexifier les choses mais on est là et on a d'autres c'est comme si l'âme se subdivisait l'âme est tout en haut et elle va se subdiviser pour avoir plus d'expérience pour aller plus vite par exemple et donc il peut y avoir un Serge qui est là et un autre Serge qui est dans un autre monde mais les deux Serge ne doivent jamais se rencontrer chacun en faisant son expérience et l'âme se subdivise pour apprendre voilà mais ce n'est pas les mêmes mondes ce n'est pas la droite c'est autre chose mais je évite un petit peu le sujet parce qu'on a tellement peu d'infos que ça demande en soi un investissement qui est colossal c'est dommage parce que c'est super intéressant dis donc ça demande mais ça demande à aller là-bas c'est un peu voilà je vais donner un exemple tout bête pour illustrer mon propos un de mes élèves avait fait ce qu'il ne fallait pas c'est-à-dire vouloir contacter cette partie de lui-même qui était l'autre lui-même et il a tellement bien contacté que l'autre partie de lui-même est revenue sur lui réel et donc il disait et personne n'arrivait à lui enlever son truc pendant un an il a gardé ça impossible il était mal pendant un an parce que ces choses-là n'ont pas quitté leur monde et la chose est venue sur lui et c'en était à un tel point que quand il était pris en photo il avait la moitié du visage net et l'autre moitié flou et quand je me suis connecté j'ai dit waouh je viens de comprendre ce qui s'est passé c'est qu'il a emmené l'autre mais il a emmené un bout de son monde donc ça floutait ça floutait les photos c'est-à-dire que tout ce qui était sur sa droite c'était flou par exemple et donc il m'a demandé de l'aide donc je me suis connecté il a fallu que je demande beaucoup de puissance astrale pour créer un vent astral et j'ai repoussé ça je l'ai renvoyé là-bas et là d'un coup il a dit ouf mais personne ne lui a enlevé ça mais c'est un truc à ne pas faire éviter de aller plutôt manger une glace à la chantilly ça sera plus intéressant que de se payer un truc comme ça je vote pour je pense que je réponds ok il y a une question du coup pour 2021 qu'est-ce que tu conseilles aux gens qu'est-ce qui est le plus urgent tu vois la question c'est ça est-ce que le plus urgent c'est de travailler sur nos peurs et nos blocages ou sur le développement de nos capacités sur notre capacité à nous connecter à ces mondes de lumière je dirais les deux je dirais que le principal c'est d'être dans l'amour c'est-à-dire de surveiller nos intentions de manière à avoir les intentions les plus pures le passage qui va se faire sur l'autre plan ou sur autre chose que tout ce que l'on connaît jusqu'à maintenant va se faire sur le chakra du cœur c'est-à-dire la vibration du cœur la plus élevée possible dans le don dans l'amour et c'est par la vibration parce qu'on sera dans un amour pour le monde même si c'est bancal même s'il y a ça même s'il y a un président tordu à tel endroit même s'il y a des choses et qu'il y a des trucs qui se passent mal et tout et que là il y a de la colère là il y a de la violence il ne faut pas rentrer dans cette violence il va y avoir de plus en plus de colère de plus en plus de violence il faudra faire très attention à notre vibration on la garde élevée la clé c'est notre vibration c'est ça la clé principale les facultés si on les ouvre c'est pour aller plus loin mais c'est surtout ça c'est le plus important qui est l'essentiel donc si vous me demandez l'essentiel c'est là si je suis dans le cœur je fais très attention à toutes mes intentions qu'elles soient le plus pures possible être dans le cœur et dans l'amour pour tous ça ne veut pas dire le sacrifice ça veut dire que j'envoie de l'amour à la terre j'essaye de faire le maximum de bien et plus je me purifie et plus je vais devenir une flamme qui va éclairer la planète c'est ça l'essentiel après si l'on veut aider et bien les choses sont simples et vous avez les clés dans le livre développé faculté si vous voulez aider là-haut vous demandez qu'on vous emprunte la nuit la nuit quand vous allez vous coucher quand nous allons vous coucher si nous ne nous couchons pas trop tard on peut dire au plan de lumière s'il vous plaît vous pouvez m'emprunter pour aider là où vous avez besoin alors le matin on se trouvera un petit peu on va sentir que la nuit elle était pleine on ne va pas se souvenir de nos rêves on ne va pas nous montrer ça sera trop lourd sinon et si on a une nuit un peu pleine vous verrez que le lendemain si on doit aller travailler ça sera assez cool ils vont faire très attention à ça ils nous prendront avec délicatesse quand même mais on fera beaucoup plus de bien et on peut se souvenir de ce qu'ils nous auront fait faire pendant la nuit ou pas ? en général on ne s'en souvient pas ils nous l'occultent parce que sinon ça ferait trop pour une seule personne vivre entre deux mondes est toujours très difficile déjà vivre dans un monde c'est compliqué mais si t'as Macron là et t'as Macron là-bas on a déjà un c'est super il y a Véronique qui dit quel type de prière faites-vous puisque vous précisez qu'elles ne sont pas religieuses comment on prie ? mais disons que c'est le but qui n'est pas religieux moi j'utilise le Notre Père le Je vous salue Marie mais dans mon intention j'appelle là-haut sans passer par une église avec un petit E vous voyez ce que je veux dire pour moi il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt bien des gens se sont refusés au spirituel parce qu'ils étaient bloqués par le religieux ce que je veux simplement dire c'est que ce n'est pas parce qu'une personne est une soutane qu'elle est sainte parce qu'il y a une personne qui est imbécile on lui met une soutane excusez-moi d'être vrai mais c'est un imbécile qui a une soutane mais ce n'est pas ça qui va me cacher le ciel ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt il ne faut pas se tromper ce n'est pas parce que que j'utilise le Notre Père que voilà je suis dans le religieux le Notre Père c'est pour connecter là-haut et pour moi le Christ c'est une valeur sûre donc quand on sort de son corps on le voit là-haut et Raymond Rian que je ne connaissais pas a eu la même chose que moi il a eu une apparition et c'est ça qui a ouvert toutes ses facultés et donc c'est immense c'est immense et en utilisant le Notre Père combien de fois c'est irréel ce qui arrive quand on est avec là-haut tout simplement faites l'expérience vous verrez c'est tout faites-le il n'y a que ça il n'y a que la pratique qui compte utilisez la prière vous verrez mais comme dit Gandhi pour rassurer certains par rapport aux religieux on ne parle pas de religieux il dit ce n'est pas un remède de vieille femme c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition il ne faut pas il ne faut pas louper ces moyens d'action parce qu'il permet de faire plier le ciel et ce qui est juste en même temps parce que dans le sens on peut tous prier on ne peut pas tous avoir des capacités physiques de fou mais on peut tous prier puisque c'est juste une intention qu'on soit jeune vieux qu'on soit en forme ou pas en forme on peut tous le faire quel que soit notre état totalement mais une chose qui est importante effectivement c'est Dorothée qui en fait l'allusion c'est garder son cœur d'enfant être dans la gratitude même si le monde commence à se visser un petit peu rentrer dans sa cœur et donc sachons simplement que même si les guides ce n'est pas leur rôle de nous ouvrir nos facultés plus on va être dans la lumière plus on va être aidé parce qu'on se met à disposition on fait tout pour la lumière il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas tout pour nous sans chercher à ce qu'elle fasse tout pour nous pas d'arrière-pensée mais malgré tout si on fait les choses reviennent ce que l'on sème on le récolte donc faisons ce qui est demandé au maximum et on va on va nous aplanir le chemin ne vous en faites pas oui souvent tu nous dis en fait on fait un pas vers eux qui pour nous est un pas de géant puis eux ils vont en faire trois vers nous oui c'est ça c'est ça on parle du pas de l'homme c'est comme si Dieu l'homme fait un petit pas et Dieu fait un pas et là c'est gigantesque c'est pas du tout pareil mais on nous demande souvent de faire le premier pas est-ce que pour nous venir juste sur la prière est-ce que tu crois que tu pourrais nous raconter cet exemple que tu nous racontais souvent en cours de ces gens qui partent du cimetière ils sont allés prier sur la tombe de la grand-mère et puis en fait la grand-mère tu vois quelle histoire c'est oui et donc c'est une dame d'origine portugaise qui m'avait demandé ça elle m'appelle elle me dit monsieur Boutboul alors donc c'est une personne croyante donc j'avais bien rappelé tout de suite cela elle dit je suis scientifique mon mari est scientifique alors la grand-mère est décédée il y a quelques mois les parents reviennent du cimetière et qu'est-ce qu'elle voit à l'arrière du véhicule elle voit la mamie et elle se tourne vers son mari en disant tu vois ce que je vois et lui il dit ben oui moi aussi je la vois et tous les deux de la voir et elle me dit est-ce que c'est possible alors je lui dis mais vous savez très bien que c'est possible madame je sens bien que c'est pas la vraie question et effectivement voilà et elle me dit mais elle ne comprenait surtout pas que sa mamie qui est allée toute sa vie à la messe et bien se retrouve au cimetière des mois après en plus et elle me demande mais est-ce que c'est possible elle ne comprenait rien et je lui pose la question en me connectant sur la mamie en disant mais est-ce que votre mamie n'était pas médisante et elle me dit c'est exactement cela c'est-à-dire qu'elle sortait du elle sortait du de l'office et et donc elle tapait sur tous les autres elle n'en avait rien à faire des autres elle jugeait les autres le résultat était qu'elle ne va pas dans les plantes de lumière elle est totalement dans le donc elle est totalement dans le religieux et n'a pas vu le spirituel le spirituel veut dire amour et donc on a quelqu'un qui est allé dans un office écouter quelqu'un qui parlait et qui n'a jamais écouté vraiment ce qui était transmis alors quand je parle de religieux dans le sens moyen je ne parle pas d'extrémisme bien sûr mais les religieux sur terre en dehors des extrémismes quels qu'ils soient montrent les plantes de lumière les plantes d'amour et donc on nous parle de cela à travers dans les synagogues dans les mosquées dans les temples dans les églises on nous montre et donc j'utilise souvent cette métaphore et ce proverbe chez nous aussi qui dit quand le sage montre la lune le fou regarde le doigt il ne voit pas la lune il voit le doigt et donc elle s'est arrêtée au doigt la dame et c'est ça qui est un peu dommage il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au doigt alors que le doigt montre quelque chose d'accord ok alors une question qui revient aussi qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait comme mission la nuit quand ils nous empruntent alors ça dépend il y a parfois des gens accidentés on a parfois besoin d'être pour pour aider ces gens-là pour dire tu es mort allez viens avec moi je vais t'expliquer ou des enfants qui ne comprennent rien et qui sont devant la voiture accidentée et qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe et donc il faut leur expliquer donc c'est le corps astral qui va leur expliquer qu'ils sont morts qu'il ne faut pas qu'ils aient peur qu'il va y avoir des personnes qui vont venir les chercher et donc ça peut être ça ça peut être aussi d'aider la planète ça peut être d'aider aujourd'hui la planète est en train de partir dans le mauvais sens du terme là aujourd'hui on a simplement en 40 ans on a tué entre 60 et 70% des insectes et quand on prend notre voiture je ne sais pas si vous avez remarqué qui que vous soyez quand vous prenez votre voiture vous ne voyez pas qu'il n'y a plus besoin de mettre du lave-glace parce qu'il n'y a plus d'insectes sur les vitres et donc qu'est-ce qui nourrit les oiseaux avec quoi ils se nourrissent maintenant apparemment toute la chaîne alimentaire commence à être cassée en très peu de temps en 40 ans on a fait ça c'est impressionnant quand même et donc pourquoi je parle de ça excuse-moi j'ai perdu le fil l'aide à la terre oui oui aussi donc la nuit on peut on peut aider la planète on peut aider la planète donc en se mettant à disposition par rapport à ça mais on peut aussi aider pour des des accouchements qui se sont mal passés ou dans l'invisible mais la personne s'est débattue et ça fait un accouchement un enfant mort-né donc il faut aussi aider cette personne à monter il y a énormément de demandes d'aide dans l'invisible parce qu'il n'y a pas assez de personnes c'est comme si on a on demande des volontaires parce qu'il y a eu un événement dramatique et il n'y a pas assez d'aide bénévoles voilà mais des aides bénévoles quand il y a eu le tsunami à Phuket et bien il y avait besoin d'aide et donc on a aidé nous pendant une matinée on a monté des milliers de gens et c'était impressionnant et quand quand j'avais aidé alors là on l'a fait de façon consciente mais ça aurait pu être aussi dans la nuit et bien quand on est allé moi j'étais très embêté en disant mais je ne comprends pas je ne comprends pas je n'étais pas content du tout parce que je me disais j'ai récupéré que des mecs je disais mais je ne comprends pas je n'ai que des gars je ne comprends pas la cohérence et une de mes élèves me dit t'en fais pas je sais pourquoi je vais te l'expliquer parce qu'elle faisait sans rien le tour du monde elle me dit à Phuket quand il y a eu le tsunami de ce côté là les pêcheurs les hommes ce sont des pêcheurs les femmes étaient au champ donc les 6 premiers kilomètres ou les 4 premiers kilomètres qui ont été noyés c'était des mecs principalement les femmes étaient derrière donc il y a eu très peu de femmes sur l'ensemble qui sont décédées beaucoup d'hommes qui sont partis d'accord voilà mais on peut aider aussi là-dessus on peut aider pour aider aussi la planète voilà d'accord alors juste pour revenir sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure de la petite dame dans sa voiture il y a Laetitia qui dit c'est la leçon principale de maître Philippe d'arrêter de médire tu peux nous parler un peu de maître Philippe de Lyon si vous ne connaissez pas M. Philippe je vous conseillerais d'acheter le Livier et Paroles de M. Philippe aux éditions Dervy d'une personne qui s'appelle Alfred Hall je crois que c'est H-E-H-A-E-H-L c'est un nom belge qui est un petit peu difficile et Alfred Hall quand elle a su que M. Philippe habitait Lyon il a quitté la Belgique et est allé vivre définitivement à Lyon simplement pour vous donner un petit peu la teneur du personnage l'anecdote que je prends souvent c'est celle-ci pour nous montrer un petit peu à qui nous avons affaire aujourd'hui il y a beaucoup de gens perdus sur le chemin beaucoup de gens perdus et dès que quelqu'un a deux trois petites clés dans les mains ça y est il est déjà maître du monde certains disent que nous sommes dans la période des faux prophètes donc soyons prudents un jour il y a le disciple de M. Philippe qui vient voir M. Philippe en disant M. Philippe est quelqu'un qui avait tous les pouvoirs non seulement clairvoyant mais il avait le pouvoir sur tout sur tout il pouvait tout faire l'anecdote clé principale avant que je parle de la grosse anecdote c'est sa belle-mère ne croyait pas du tout en ses pouvoirs et elle aimait beaucoup ses meubles il a fait sortir tous les meubles dans le jardin et d'un seul coup est tombée une super pluie qui est tombée à fond à caisse etc il n'y avait pas une goutte sur ses meubles simplement pour donner l'exemple de quelqu'un qui a tout un jour il y a donc un disciple de M. Philippe qui vient de chercher en disant M. Philippe il y a une dame qui dans la même nuit va perdre son propre mari et son fils est-ce qu'on peut faire quelque chose M. Philippe lui répond pour le mari c'est l'heure pour la femme pour l'enfant on peut on peut porter d'un an mais pas plus parce qu'il est attendu là-haut et si on attend trop ça va être une catastrophe après donc voilà donc tout se remet le mari passe dans la nuit le fils s'en remet et un an après le disciple vient voir M. Philippe pour dire voilà le jeune alors il s'appelait Fier F-I-U-R le jeune Fier est en train de mourir et M. Philippe vient au chevet du mort et donc il se penche sur le jeune homme et il lui montre Fier est-ce que tu vois ce que je te montre là il lui montre un morceau du plafond et le jeune Fier a dit oh que c'est beau il lui dit c'est là où tu vas aller Fier maintenant rends-moi ton âme et l'enfant s'endort comme ça voilà on voit qu'on a quelqu'un qui est là qui voit à quel moment se finit la vie de quelqu'un et que c'est fini on ne peut pas aller plus loin parce que c'est fini là il est au bout du bout et que c'est son grand rendez-vous on voit qu'il peut jouer avec l'invisible en disant bon là il doit partir mais on peut on peut voilà on peut reculer d'un an mais pas après parce qu'il voit toute la hiérarchie de la suite et en plus de cela il montre à quel endroit il va aller dans quel plan il va aller donc il lui ouvre la vision vous voyez un petit peu des êtres de niveau sacrément supérieur ce que c'est et l'enfant voit que c'est bon ben oui c'est là où tu vas aller donc il lui ouvre le paradis quelque part moi des gens comme ça j'ai tendance à les croire et pas à croire tous ceux qui parlent et qui écrivent parfois des livres voilà il faut faire attention dans une période où beaucoup de gens même qui transmettent des choses sont perdues d'où l'importance d'avoir ce discernement oui et en fait quand on va travailler sur l'intuition l'intuition va devenir un discernement ça va devenir ce que l'on appelle le discernement des esprits et au point qu'à un certain moment il va se passer des choses c'est que je vois une personne qui m'était plus ou moins proche voilà qui était quelqu'un qui est très loin de moi maintenant donc pour tout dire c'est quelqu'un de de ma famille lointaine pour tout dire et cette personne est en train de me dire quelque chose et je lui dis là tu mens et la personne comment tu l'as su immédiatement immédiatement tu le sais immédiatement ça il y a un truc qui ne va pas et tu le sais au moment où elle elle savait qu'elle mentait en plus elle le savait et c'est ça qui est impressionnant c'est ça on ne peut pas l'expliquer mais on sait voilà on sait et plus on va avancer dans ce chemin plus on s'aperçoit qu'on sent ce qui est vrai de ce qu'il faut et moi Raymond Réan même avant de le connaître je savais qui il était je ne bouillonnais que de ça et donc alors j'attendais que Michel de celle ma femme soit prête mais je bouillonnais j'aimerais bien qu'elle soit prête ça fume je fumais un maximum je rencontre un de mes amis un jour je sors du métro et il était en train de prendre un café j'avais un ami qui prenait un café dans un bar et je le vois je lui dis ah Bertin tu es là etc et je lui dis mais toi tu es célibataire à ta place je n'irais pas chez Raymond Réan je courrais chez Raymond Réan il n'y est jamais allé et donc on oublie ça et je vous dis quand on est avec le ciel comment ça se passe le ciel vous le rend et un jour je passe dans mon salon et j'entends comme je vous parle c'est bon tu peux lui dire vous me croyez vous ne me croyez pas mais c'est réel tu veux dire que cette phrase là c'était pour te dire que tu pouvais parler de Raymond à Michel c'est ça et donc elle m'a dit oui parce que vous savez quand on est jeune marié bon il faut attendre un petit peu voilà l'autre se dit mais à qui j'ai affaire même si on est voilà on se connait depuis quelques mois bon c'est pas assez on ne connait pas l'autre donc on est en observation en disant à qui qui est vraiment là quoi qui est avec moi et on a besoin de voir de tester l'autre c'est naturel et donc j'attendais que Michel soit prête et je ne voulais pas aller plus vite il ne faut pas faire trop vite il faut aller bien voilà et donc j'attendais mais je bouillonnais intérieurement il y a une partie de moi qui fumait quoi alors donc et un jour je passe comme je vous parle je l'ai entendu dire waouh la joie et là tu vois que les guides sont avec toi et que tu marches avec quoi c'est magique c'est chouette c'est chouette c'est top Serge on va tout doucement s'acheminer vers la fin de cette jolie conférence écoute il y a Olivier qui demande quel livre de Raymond Réant tu pourrais conseiller toi qui connais bien Raymond je suis un peu embêté parce que Raymond c'était pas aujourd'hui on donne du pré-mâché c'est ce que je fais un petit peu à travers mes livres tu veux faire ça tu appuies sur le bouton A tu veux faire ça tu appuies sur le bouton B tu veux faire ça tu appuies sur le bouton B c'est presque du pré-mâché quand on est avec les livres d'avant comme ce qu'écrivait Raymond il faut glaner les informations entre les livres c'est ce qui était avant donc c'est pas la même la même grille de lecture par contre je pense à ce qui s'est passé pour mon premier livre ce qui s'est passé effectivement je le dirais pour Raymond j'ai un élève qui m'a raconté j'ai eu un certain nombre d'anecdotes de ce style là pour mon livre développé aux facultés l'élève est dans son rêve et on lui dit les guides lui disent choisis bien tes livres et on lui montre mon premier livre et on caresse le livre et donc j'ai trouvé la pub superbe j'ai trouvé une très bonne pub mais je ne voulais pas dire ça pour ça je voulais dire simplement que dans une bibliothèque vous avez des livres moi les livres de Raymond vu que ce sont des valeurs sûres je les aurai tous c'est tout et moi Raymond Réant serait vivant qu'il soit en Botswana en Argentine ou en Roumanie j'irai en Roumanie j'irai en Argentine j'irai au Botswana quand on rencontre des êtres comme ça qui voit tout même si monsieur Philippe il ne le connaissait pas il a vu les mêmes choses que monsieur Philippe il a vu tout ce qui a été vu par monsieur Philippe a été vu par Raymond c'était colossal donc quand on a ça moi je dirais sur des valeurs sûres vous voulez construire avec du solide prenez du solide mais lisez relisez relisez apprenez mais prenez les bonnes ne glaner pas les choses sur internet il y a énormément d'erreurs énormément de choses racontées qui ne sont pas justes pas justes certains qui ne sont pas avec la source qui ne sont pas connectés à la source sont des prédateurs parce qu'ils sont intéressés ils sont dans le fric ils piquent les clés à ceux qui sont connectés parce que eux ne sont pas connectés ils sont obligés de piquer de plus ils sont intéressés donc vous êtes parfois en danger dans le moins pire ça va être l'argent dans le pire ça va être le sexe le pouvoir et je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui sont tombées dans la main de je ne sais pas qui parfois ça peut être terrible voilà soyons prudents oui et puis on peut demander à nos guides justement de nous guider vers les bonnes personnes autour de nous totalement et plus on va aller vers le cœur dans le don de soi plus on va être protégé et à un certain moment et je vous le souhaite il va vous arriver que vous n'allez pas avoir le même chemin qu'une personne qui ne l'est pas alors je prends comme exemple ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais jeune j'avais un livre qui s'appelle comment devenir médium alors là je ne l'ai pas c'est surtout un conseil et je l'ouvrais et je le refermais et ça s'est passé 20 fois ça et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce livre que je ne peux pas ouvrir je ne peux pas lire comme si une partie de moi le refermait en disant c'est pas pour toi et bien des années après bien des années après on faisait notre maison Michel et moi et j'avais le journal Femme Actuelle que je lisais et au milieu il y a les témoignages et dans les témoignages il y avait un homme qui a témoigné qui a acheté ce livre développé ou faculté non comment devenir médium comment devenir médium ouf et donc et qu'est-ce qu'il y a il dit ça a débloqué un truc il a entendu flop 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 ça rentrait dans lui en lui et après il avait une authentique possession démoniaque tu es wow là j'ai dit merci merci aux anges de m'avoir protégé merci merci j'ai pris conscience que j'étais protégé mais sur place je n'ai pas c'était pas marqué t'es protégé c'est pour ça on te ferme le livre alors la question à se poser c'est pourquoi lui on ne lui a pas fermé le livre voilà peut-être que son intention n'était pas n'est pas n'est pas voilà n'était pas la même voilà voilà mais je ne sais que dire voilà alors une petite blague pour terminer mais Laetitia qui dit et Olivier qui va dans le même sens qui dit Serge attention à ce que tu dis c'est toi notre prof magique aujourd'hui on va tous mettre nos tentes devant ta maison voilà il va te falloir une grande maison pour qu'on puisse tous mettre nos tentes ici alors je ne cache pas que c'est déjà presque fait avec des tentes physiques mais avec les corps astros parfois j'ai du mal à dormir parce que j'ai une corps astro des élèves dans la chambre ah mince et c'est pas le problème donc parfois je suis obligé de repousser les corps sinon je ne dors pas parce que le corps est éthérique et de garde alors je donc j'ai créé sous mon lit une immense pyramide qui fait que quand elle monte ça écarte les corps astros plus loin je peux dormir et quand je fais ça quand j'ai nettoyé la pièce à la même seconde Michel et moi on baille en même temps à la même seconde alors quel est le nom complet de Raymond c'est Réan oui tu l'as écrit j'ai été rapide wow j'ai envie de je suis remis dans le chat est-ce que Serge on pourrait juste terminer en parlant d'une notion qui aussi est oui on est tous désolés de te réveiller la nuit évidemment non non il n'y a pas de soucis non c'est de bonne guerre voilà on pense à aujourd'hui il y a une montée vibratoire qui fait qu'on rentre dans la sphère de l'esprit donc on pense à quelqu'un on est déjà chez lui alors sauf qu'il y a la différence c'est que bon je suis en lien avec beaucoup de monde voilà voilà c'est ça tu me disais pardonne-moi oui est-ce qu'on peut juste terminer cette conférence en parlant d'une notion qui je crois est assez importante c'est celle et qui aide justement à tout développer et à se connecter là-haut avec le cœur c'est l'humilité oui monsieur Philippe avant de partir a dit à tous ceux qui lui étaient proches dont certains connaissent peut-être Papus le docteur Gérard Rancos il a donné ses facultés il a dupliqué ses facultés à tout le monde et donc Papus qui disait moi que l'on appelait maître très docte je n'ai reçu comme pouvoir que non je n'ai reçu comme gratte le gratte de soldat soldat de la lumière voilà comme il disait à ce moment-là et monsieur Philippe de dire vous savez pourquoi lui un gars qui s'appelait Jean Chappat il a tout reçu et il répond parce que lui il est humble alors qu'est-ce que c'est l'humilité l'humilité c'est c'est pas je suis une sou en cinq lettres c'est je garde ma place et je ne suis pas plus que ça parce que je ne suis qu'un être humain comme tout le monde et si je me prends au sérieux ça ne va pas être terrible et ça ne va pas servir à grand chose parce que quand on va dans les mondes supérieurs on est tous égaux il n'y a pas que des enfants de lumière et une castafure en plein milieu avec un trône par contre il y a des plans avec des castafures mais c'est tout en bas c'est des plans avec des castafures donc ça c'est autre chose mais si on sait comment sont les mondes on prend conscience que ça ne sert à rien de se valoriser au-delà des autres au-dessus des autres ça ne sert à rien de vouloir être reconnu par l'autre parce qu'il n'est que ce qu'il est et on doit être complet avec soi-même c'est ça qui est important parce que si on est complet avec nous-mêmes le ciel nous remplit on n'est pas dépendant de quelqu'un c'est très important en même temps pour ceux qui ont un petit peu de mal qui ont besoin d'être reconnu par les autres je pense à cette phrase de Clément Auger qui pour moi est très importante et il dit j'ai arrêté de me demander ce que les autres pensent de moi le jour je me suis rendu compte qui passent leur temps à se demander ce que moi je pense d'eux alors quand on avance sur le chemin essayons d'être complet en soi-même et on s'apercevra que c'est super d'être complet on n'a pas besoin et quand on est avec l'autre on lui offre un être complet on ne lui offre pas un demi-être à moitié fini qui n'attend que l'autre pour être bien et donc ça c'est important mais garder sa place garder sa place c'est important être dans le cœur et quand on garde sa place c'est là où ils nous font grandir mais si on n'a pas conscience qu'on n'est pas grand-chose et bien on peut tomber il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas voilà c'est tout ce que voilà on n'est que ce que ça pas plus voilà je ne sais pas si si j'ai bien parlé ou quoi mais bon voilà je pense je pense qu'on le pense aussi voilà je pense aussi mais écoute Serge on va s'arrêter là on pourrait continuer bien évidemment on pourrait continuer merci à tous merci d'avoir été avec nous oui et puis alors vous aurez vous recevrez le replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui simplement souhaitent re-regarder cette conférence donc vous aurez le replay demain ou ce soir demain je pense merci à vous d'avoir été avec nous Serge merci infiniment à toi merci beaucoup merci Muriel merci de m'avoir reçu un conseil un conseil pour les temps à venir juste en un mot je reviens sur la prière la prière qui va être la grande clé la prière et donc essayer d'avoir les bons livres essayer de garder notre vibration élevée avoir des belles musiques ne pas ne pas se sentir obligé de voir les informations c'est important cela parce que ce n'est pas de l'information ça nous descend nos énergies merci j'aperçois les messages merci vraiment à tous vraiment rappelons-nous tous que nous sommes des êtres de lumière et notre monde il n'est pas là ici c'est l'école c'est là-haut notre maison et ne nous faisons pas avoir par l'apparence des choses beaucoup de gens glissent actuellement il y a une tombée de masse qui est énorme autant physiquement on nous met des masques autant astralement et spirituellement il y a des masques qui tombent donc c'est important d'avoir conscience de ça de nous rappeler que notre essentiel ici c'est provisoire c'est l'école il ne faut pas rater cette vie il ne faut pas rater cette mission il faut l'ouvrir en grand cette vie en vaut au moins 30 au niveau de nos vies les autres vies ne valaient pas autant que celle-là c'est pour celle-là qu'elle est aussi dure il ne faut pas la louper parce que si on réussit cette vie on ne reviendra plus sur une planète de travail comme celle-ci on aura des mondes où le travail ce sera un loisir c'est ça que j'ai à dire ce sera d'apprendre et c'est ça qui est immense qui attend ceux qui auront réussi cette mission de vie voilà merci à tous on s'accroche on ne lâche rien merci infiniment Serge et très belle soirée merci 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 C'est parti.